Salut les amis et bienvenue dans ce 19e épisode de mon let's play sur César 3 en mode difficile et nous retournons donc à Lutèce, Paris antique pour la défendre face aux irréductibles gaulois et la dernière fois il nous fallait remplir une demande pour l'empereur c'était les légumes je pense que ça serait bientôt résolu ma priorité maintenant c'est la défense de la cité et pour ce faire je vais augmenter en fait ma capacité défensive voilà je peux lui envoyer ça c'est améliorer la capacité défensive typiquement en faisant une jolie petite muraille juste ici et en construisant de nouveaux forts parce que j'ai jeté un oeil à la stratégie pour ce niveau et je sais que toutes les invasions passeront par là j'ai un peu triché on pourra dire ça comme ça alors c'est pas moi qui ai rendu le niveau facile à ce point c'est simplement que quelqu'un l'a fait avant moi et puis on veut m'assurer que je ne fasse pas de bêtises et que je fasse au mieux et bien voilà je me suis spoilé du coup c'est pas plus mal comme j'ai construit la cité des bases puisqu'elle est bien à l'abri et puis je peux développer ici donc une défense efficace en rajoutant des forts de ce qui me manque alors typiquement d'autres légionnaires d'autres javelors et puis alors deux cavaleries comme ceci juste à derrière et donc normalement tout ça fonctionnera très bien est-ce que je pourrais mettre un corps de garde ici ? oui je vais juste connecter ça et je vais mettre un corps de garde ici voilà je sais pas si c'est très pratique mais maison puis en tout cas comme ça c'est connecté au reste de la cité mais voilà ça ne devra pas poser de problème ici je pourrais presque rajouter effectivement des casernes là je manque je manque de m'en-de-venant les casernes donc je vais mettre militaire priorité 5 donc normalement ça devrait aider ma priorité c'est effectivement de pouvoir me défendre contre les invasions gauloises voilà voilà alors je manque de priorité c'est ce que je voulais dire donc je manque de main d'oeuvre et puis donc effectivement je remonte un petit peu de salaire ça attire toujours les gens et puis ça va augmenter aussi ma prospérité au niveau des dieux je vais faire un festival pour mars on ne sait jamais et puis ici il faudrait certainement un dieu un dieu je suis fatigué il faudrait certainement des temples supplémentaires des temples supplémentaires que je pourrais mettre ici Mars et Lenus et comme ça ça me sent bien E retour fort ici on a du monde dans les tours donc c'est top et ici ce que je vais faire c'est que je vais rajouter une grosse puissance de frappe en rajoutant des tours ici alors effectivement c'est un peu de la triche puisque je sais à quoi m'attendre enfin je ne sais pas trop quelle est la puissance de l'armée en face mais je sais par où elle vient donc c'est déjà un grand maléfice mais bon le but c'est quand même de finir et de présenter le jeu montrer comment on joue en mode difficile avec pour cette carte je me suis un peu spoilé alors c'est difficile de ne pas se spoiler mais c'est surtout que si ça m'aide à bien finir c'est pourquoi ne pas le faire c'est un petit peu toujours la grande question et du coup voilà spoilé on pourrait être spoilé donc mes chiens goulois vont passer par ici ici voilà donc j'ai pas eu le temps de former une autre légion que je suis déjà en danger donc planquez vous en carré voilà donc bien à l'abri derrière les tours comme ça il va déjà y avoir quelques morts malheureusement j'ai pas pu faire plus d'unités donc voilà soit ça passe soit ça casse c'est vrai que il y a du nombre en face on va défendre nos nos commandes à fissard je sais plus je l'aime il y en a déjà un groupe qui est en train de fuir mais on a défendu paris face au bain bar le rouge est sauf voilà voilà ensuite on va voilà on va avoir ce que je vais faire c'est que je vais ralentir et faire cette petite astuce pour faire plus de caserne voilà donc là j'aurai un bon nombre de casernes par contre il y en a qu'on va pouvoir supprimer celle ci à moins que j'arrive à faire un pont non 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 bon tant pis j'en aurai fait deux trois trois de plus déjà pas mal ça va être utile parce que je vais le voir voilà préparer aux prochaines invasions prochaines invasions qui vont pas être drôles donc voilà ici il y a des tours ici ils ont pas d'employés à proximité alors est-ce que je peux mettre une maison ici avec un puits je vais regarder dans l'autre sens là et puis pourquoi pas ici alors là je fais un super système défensif avec tour 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 au autant profiter de mon savoir voilà comme ça la prochaine invasion là ça va faire tuc 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 enfin bref vous voyez comment ça va se passer ça va faire très mal puisque tout vient de ce côté là j'ai plus besoin de m'inquiéter du reste donc je sais que je peux m'étendre je vais vérifier peut-être le commerce au niveau du commerce là ils m'ont pas acheté d'arbres pas acheté du fer donc les légumes on les stocke si jamais on a de la demande le fer on peut l'exporter à partir de 5 et les poteries exportées à partir de 5 ok donc on a besoin d'employés donc ce que je vais faire c'est que je vais je vais m'étendre ici voilà dans ce coin là je suis pas censé me faire envahir par ici donc je vais c'est ça ici alors par contre là je vais mettre un corps de garde hein parce que là on va avoir une zone résidentielle et puis je voudrais que les crèfles qui se baladent ici ils continuent à faire leur tour ici puisque pour l'instant il n'y a pas de problème donc ils continuent à faire leur tour ça m'arrange ok ici on va mettre un hôpital une école et euh un barbier et un dispensaire ici une préfecture une ingénieure on peut tout mettre ici deux 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 et rien puisque ici on a pas de route avec une fontaine on va mettre ici j'espère qu'elle ira assez loin je vais mettre les réservoirs ici avec la codype qui est assez comme ceci c'est pas génial c'est pas génial mais bon on va caser des maisons j'ai besoin de main d'oeuvre on verra après pour le bien-être de nos citoyens fontaine 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 de toute façon le grand porteur de prospérité ce sera ces quartiers là donc si on peut améliorer ces quartiers là alors eux ils auraient besoin d'une école donc je vais en mettre une c'est peut-être aussi une question de main d'oeuvre ici ils ont besoin de poitrie et la poitrie on peut augmenter la production ainsi que la production de meubles ce que je vais faire c'est que je vais pas couper tous les arbres alors je vais couper tout cela pour faire une très bonne production d'argile qu'on va relier le mieux possible à la cité comme ceci donc là on a quoi ? 4 6 8 8 12 14 qu'on peut mettre comme ça 3 4 5 6 7 8 5 7 8 8 9 8 9 10 8 9 10 11 12 12 14 14 14 12 14 14 24 24 mois, ok je vais faire un cadeau déjà alors je pense qu'il faut que je l'envoie avant les 24 mois si possible bon je pense pas qu'il faille un mois pour Tarako c'est ici c'est Barcelone je crois je suis pas très sûr que c'est Barcelone Tarako c'est comme les noms sont assez différents mais je crois que c'est Barcelone donc du coup armée ennemie menaçant une cité de l'empire tant qu'elle arrive là il y a deux ans ok donc il n'y a pas de stock d'armes alors grande réflexion je vais dire voilà exporté à partir de 10 comme ça on en garde assez une d'affaires pas de c'est fonctionnel c'est toujours le problème de la main d'oeuvre il faudrait que j'ai un petit peu de chômage là maintenant et ce que je me disais c'était qu'ici en fait il manquait la route c'était ça le problème donc je vais plutôt mettre la priorité sur un nouveau quartier voilà parce que là le problème c'est la population j'arrive même pas à mettre une fontaine c'est super génial ici c'était une caserne tant pis ok donc voilà donc j'en ai plus que quatre comme c'était le cas avant ça c'est ma faute c'était un peu bête il faudrait que je puisse envoyer un de chaque c'est à dire une fois des légionnaires une fois des une fois des légionnaires une fois des de la cavalerie et une fois des javelins donc je disais effectivement jardin ici j'ai dit javelin ou j'ai dit jardin ? je ne sais pas alors euh ouais non en plus là j'ai pas de frataine si je regarde la carte de l'eau ici c'est pas super donc c'était pas vraiment là il y a de l'eau potable ok bon il y a une fontaine devant donc normalement ça devrait aider voilà il y a plus de place pour les meubles voilà ils font les javelins et la cavalerie parce qu'ils n'ont pas d'armes alors effectivement on va faire voilà de nouveau des entrepôts pour les meubles et le bois voilà voilà ici pareil voilà comme ça ça reste tout près de la production et euh compagnie ici voilà si je veux rajouter l'échantillé de bois je pourrais voilà ici donc la poterie non si je regarde la poterie combien j'en ai en l'argile et combien j'en ai en stock ? j'en ai 15 parce qu'effectivement j'ai pas mis les ateliers donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et voilà juste là comme ceci entrepôt 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 voilà et puis n'a pas oublier de mettre des préfectures et études d'ingénieurs pas que ça se casse la figure ça serait un peu embêtant voilà on peut connecter un peu aux maisons c'est ce que je disais voilà donc là normalement on aura assez d'études d'ingénieurs et compagnie pas de problème de chômage c'est super c'est pas le but ici je veux de la poterie et de l'argile c'est un peu embêtant de faire ça mais voilà alors non pas de marbre et tout le reste refuse il faut pas se tromper en fait et surtout ça faut pas se tromper quand on en est voilà ok j'ai tout fait super c'est ma faute parce que j'ai mis trop rapidement est-ce que je peux mettre un pont ici super alors on interconnecte la cité si je regarde maintenant le 15 mois il y a des stocks d'armes je sais pas de quoi pas d'échange pas d'échange est-ce que je mets peut-être un il y a des stocks d'armes lui je vais lui dire tu vas chercher les biens voilà tu refuses tout le reste voilà comme ça il va chercher les armes qui seront à côté des casernes du coup on va rajouter quelques maisons pour la main d'oeuvre en tout cas pour l'instant j'ai pas de problème d'économie là j'ai vraiment un problème pour répondre à la demande parce que comme vous le voyez j'ai juste pas une légion complète de légionnaire romain c'est tout le reste mais c'est des légionnaires qui me posent un problème et je sais que ça sert à rien que j'envoie une armée oui ça servirait que j'envoie une armée mais j'aurai pas la récompense de l'arc de triomphe qui est quand même un gain de prestige assez pratique donc j'aimerais bien gagner ça voilà donc là il y a un légionnaire qui sort ok j'ai encore un petit peu de temps ouais j'ai encore un petit peu de temps pour remplir pour satisfaire la demande ce serait le terme exact ok là ils ont pas de lieu de culte et d'ailleurs si je regarde les dieux sont mécontents je peux comprendre on va mettre une ceres on va mettre une ceres on va mettre une ceres ouuuuuh c'est l'autre ou ok je vois pas C'est dommage, je ne vois pas. Où sont les Gladiateurs? Je crois que c'était un truc qui était la révolte des Gladiateurs. Peut-être par rapport à l'année. Ok, super. Il n'y a pas eu de dégâts donc c'est pas un souci. On a des armes pour nos Légionnaires. 14 sur 16, c'est super. Dès que je les ai, je les envoie. Neuf mois. Je vais le faire. Donc je vais surveiller ça. J'ai vu des maisons évoluer parce que du coup, ils ont eu de la poterie. Mais apparemment ils ont rebaissé derrière. Voilà, il y a peut-être plus de monde qui ont accès. Qui ont une bonne maison. Mais ça a baissé certaines. Qui ont besoin de meubles. qui sont là. Alors, si je fais ça comme ça. Et le dernier Légionnaire. Dernier Légionnaire. Donc 16 Chavalin, 16 Légionnaires, 16 Cavaleries. Envoyer une force de soutien. Voilà. Qui est en route pour Tarako. Et j'espère qu'ils vont assez vite. Et en attendant, voilà. J'ai un bon système de défense. Donc ça c'est bien. Ici, je vais peut-être mettre un entrepôt. Voilà, ici. Ici, je vais lui dire très simplement. Que je veux que tu ailles chercher de la poterie. Chercher des meubles. Chercher du vin, de l'huile. Voilà. Voilà. Comme ça, normalement les marchands vont râler ici. Et ici. Voilà, c'est peut-être parce que j'ai trop... Chercher à manager. Donc du coup, je vais faire ça. Meubles, huile, vin. Pour l'instant, j'ai pas de huile et j'ai pas de vin. Parce qu'il faut que je l'emporte. Ce qui est important, en tout cas, c'est que j'ai la plupart des biens de consommation. Mais ça c'est principal. Un peu des légumes. Je vais mettre Utilisation et Ressources. Voilà. A partir de 10. 10. C'est top. Et puis pour Mars, parce qu'on sait jamais. Les dieux sont mécontents. Il manque un temple pour Mars et Vénus. Petit temple de Mars. Ah, ça c'est... C'est parti. Mauvais signe. Ennemis aux portes. Super. Donc là, j'ai plus d'armée. Bien sûr, c'est quand on envoie une autre armée. Qu'ils vont arriver pile. Je pense qu'ils vont arriver juste avant. Ils doivent être au pas de course. Ça doit être génial. En sandalettes. Avec... La lance. Je sais plus comment... On appelle ça maintenant. Je sais qu'il y a un nom romain pour la lance. C'est pas Opium. Mais ça ressemble. Pile homme. Je crois que c'est ça. Donc là, avec la lance bouclier. En sandalettes. Pour courir dans le... Ouais, ils vont arriver pile à l'heure. Super. Pour défendre Tarako. Et... Du coup, je vais améliorer mes maisons. Parce que là, je crois que je suis bon. Donc, maintenir l'industrie. Et voilà. Le bien-être de mes citoyens. Besoin d'employés. Plus d'école. Typiquement ici. C'est pas vraiment ce que je voulais faire. Mettre une école ici. Et ils ont besoin d'un marché. Alors, je vais mettre un marché ici. Un marché. Là. Alors, oui. Supprime des maisons. Mais... Truc. Génial. Donc, j'ai eu mon arc de triomphe. Et mes armées vont revenir. Je l'espère juste attendre. Pour poter les fesses. A nos irréductibles gaulois. Qui vont encore une fois. Tenter. De défier Rome. Et où est-ce qu'on peut mettre... Il est là. Arc de triomphe. Alors, l'arc de triomphe. Je ne sais pas trop où on va le mettre. On pourrait le mettre... Je pourrais le mettre là, à l'entrée. Ou autrement, je le mets un petit peu dans la cité. Le problème, c'est que dans la cité... Il va être vraiment embêté. Je vais le mettre... Je vais le mettre à l'entrée ici. C'est une balle des charioux. Voilà. Donc... Je voulais pas le mettre comme ça. Tant pis. C'est pas grave. Je crois qu'il traverse de toute façon. Et puis ici, on va supprimer ça. C'était pas ce que je voulais faire. Mais c'est pas grave. On va faire avec. Arc de triomphe. Voilà. Prestige sans égal. Ce qui me permet d'avoir les faveurs. De Rome. Cultures et pas. Prospérité en hausse. Est-ce que je peux m'offrir un salaire de César ? Oh ! L'empereur apprécierait que vous vous montriez plus raisonnable. Je crois que je vais me payer un bon salaire. Cher... Je tomberai un petit cadeau. Et puis, vu que j'étais faveur... C'est tout bénef. Comme je le disais, je crois qu'on peut garder des sous pour la prochaine mission. Donc, je vais gagner des sous pour la prochaine mission. Maximum. Donc, notre armée est en retour. Et puis, ce que je voulais faire, effectivement, c'était des entrepôts qui aillent chercher des biens. Qui aillent chercher des biens. Du genre poterie. Va chercher. Va chercher. Le reste en a pourcent. Va chercher. Va chercher. Voilà. Donc, eux auraient besoin d'huile. Eux, ils auraient besoin de bibliothèque. Ils auraient besoin d'huile. Ici, ils ont besoin de poterie. Mais j'en ai plein. Il faut surtout que le marché distribue ce qu'il y a déjà en stock. Voilà. Et ici, il y a un petit peu des pots. Je vais mettre des plazas. Ici, je peux mettre une fontaine. Donc, ça, c'est la périphérie. C'est le périphérique. Et ici, c'est l'extérieur de Paris. Donc, je rigole. Mais, c'est pas loin de la réalité. Notre armée est en train de revenir. Alors, il retourne plus doucement. Bien sûr qu'à la vitesse, qu'ils sont partis. Par contre, au niveau commerce, exporté. C'est pas mal. Ah, j'ai pas de fer en rab. Je pourrais, chez les pauvres, poser des mines de fer. Bien. Je suis sympathique. Je leur donne du travail. La préfecture est une ingénieure. Bien. Est-ce que je peux en mettre une ici ? Oui. Euh... Ouais, je sais pas pourquoi ça m'a... Ça m'a montré l'autre bout de la carte. Ok. Voilà, donc après cette attaque, je vais m'arrêter là. J'ai déjà pas mal avancé. J'ai pas mal de petites choses à régler dans ma cité. Et là, j'ai fait quand même le plus gros. Donc c'est bien. Super, parce que j'ai pas encore besoin. J'ai pas encore besoin d'huile. En tout cas, je vais pas encore en acheter. De nouveau, la cavalerie me sert à... pas grand chose je trouve. 5 000 citoyens. Ok. Donc, au lieu de cavalerie, je vais supprimer un des forts là. Et je vais remettre des légionnaires. Donc ça fait... Si je regarde ici, la gestion des légions. Ça fait 1, 2, 3. 3 légionnaires, 2 javelins, 1 cavalerie. Et... Je crois que c'est bien comme ça. Donc, je vais organiser un festival. Pour... Mars. Et puis, ici, je regarde. Donc... Voilà, ça c'est bien. L'empereur est content de ma performance. Voilà, il trouve juste que je me paye un très bon salaire. Culture. Donc ça manque de culture. Il faut que je... j'améliore un petit peu mes quartiers. Ils sont un petit peu mal faits. J'ai un petit peu trop coincé, je trouve, ma ville. Voilà. La prospérité est en hausse. De toute façon, ça prend toujours un petit moment pour remonter. La paix. Voilà. Pour qu'on défend ce coin là, correctement, ça sera bon. Au niveau de l'exportation. Donc, j'irai largement... assez de biens... de consommation. Je vais juste stocker les légumes. Si jamais Jules m'en demande. Si tout d'un coup, il a envie de faire une souple potiron. Du coup, on pourra répondre à sa demande. J'ai quand même pas mal de gens qui habitent dans des belles maisons. Jeune. Hygiène est presque parfaite. Éducation. Qui ont besoin d'un meilleur accès. Suivant les endroits. Et puis... Voilà. Voilà. Un tout petit peu de chômage. Plus d'école. Meilleur accès au loisir. Mais dans l'ensemble, Lutèce se porte bien. Et du coup, on retrouvera Lutèce dans un prochain épisode. Et du coup, je vous dis... Je vous dis... A bientôt sur Cine Ludique. ... A bientôt sur Cine Ludique. ... A bientôt sur Cine Ludique. ... ... ...